À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est qui, Pasteur ? Louis Pasteur, né en 1822 et mort en 1895, est l'un des plus grands scientifiques de l'histoire de France. Il était chimiste et physicien, mais c'est dans le domaine de la médecine qu'il a fait ses plus grandes découvertes. Enfant, Louis Pasteur est très doué en dessin, mais il abandonne l'art pour la science. C'est à la fin de l'adolescence. Ses travaux scientifiques l'amènent à s'intéresser à la fermentation, qui sera à l'origine de sa plus célèbre découverte, le vaccin. Il comprend d'abord que des micro-organismes vivants sont capables de changer la matière. Ce sont les ferments. C'est par exemple le cas de la levure, un champignon utilisé pour faire du pain ou de la bière. Le savant s'intéresse alors de plus en plus aux microbes, qui sont très peu connus à l'époque. C'est lui qui conseille de se laver les mains régulièrement pour empêcher les infections microbiennes. Il commence à étudier la rage, une terrible maladie transmise aux humains quand ils sont mordus par des animaux malades, comme les chiens. En 1884, Pasteur reçoit la visite d'un enfant qui vient d'être mordu par un chien atteint par la rage. Il lui injecte un produit pour l'empêcher de devenir malade. C'est ce qu'on appelle un vaccin. Désormais, les personnes vaccinées sont protégées. Les travaux de Pasteur ont ainsi ouvert la voie aux vaccins qui ont sauvé des millions de vies dans le monde. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada